Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier du fond de cœur pour tous vos messages. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas et qui m'ont envoyé vraiment des messages qui m'ont vraiment touché. Et c'est vrai que quand on est malade, tous ces messages, ça fait vraiment du bien. Ça vous donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ça parce que c'est une chose que j'ai remarqué en étant à l'hôpital. Et puis, en parlant un petit peu aux infirmières et à d'autres malades, c'est vrai que la souffrance et la maladie, c'est vraiment quelque chose qu'on vit seul. Même si on est soutenu, on la vit seul. Et c'est vrai que des fois, la moindre petite intention d'une personne, un message, quelque chose qui peut être un petit peu anodin, peut vraiment vous toucher. Et c'est vrai que souvent, ce que j'ai remarqué dans ces moments difficiles, c'est que souvent, vous vous retrouvez seul. Parce que, alors encore une fois, moi j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui a vraiment fait son maximum pour être là et me soutenir et qui était vraiment à côté de moi et qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. J'avais un staff médical et infirmiers qui étaient derrière moi. Même, j'ai eu les infirmières et les infirmiers des soins continus qui venaient me voir pour prendre de mes nouvelles. Parce que, voilà, que je n'avais pas vus et ils savaient que j'avais été hospitalisé. Donc, ils sont venus me voir et ils sont venus passer un moment avec moi. Donc, ça, c'est fantastique. J'avais un médecin fantastique qui venait me voir tous les jours, qui passait en tout cas une demi-heure facile avec moi. et tout ça, ça vous aide beaucoup. Et j'ai cette chance. Et encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades qui malheureusement n'ont pas cette chance. Et c'est vrai que, quand vous avez une maladie qui dure, vous vous rendez compte que, ben, il y a de moins en moins de gens qui sont là. Il y a toujours les mêmes qui sont là. Et des fois, vous avez des personnes qui sont proches de vous, qui vous considèrent comme en dehors, dans la vie, normalement, vous êtes son frère, vous êtes son meilleur ami, vous êtes plein de choses. Et dans ces moments-là, ils ne sont pas là. Voilà. Et ça, ça fait mal. Et des fois, c'est difficile. Et on reçoit beaucoup de solitude. Et c'est vrai que quand ça dure, moi, la deuxième fois que j'étais hospitalisé, j'ai vraiment ressenti la solitude. Parce que, bien sûr, il y a eu un petit peu moins de gens qui sont nus, qui m'ont soutenu. Et ça, c'est normal. Parce que la maladie, elle dure. Je pense que c'est comme quelqu'un qui a un cancer très lent. Au début, tout le monde est un peu choqué, un peu là. Six mois, une année après, il nous embête avec son cancer. Il ne parle que de ça. Mais la personne, elle a peut-être une année de cancer. Et peut-être, même si son cancer est heureusement guéri et qu'elle a fait ses chimios et tout, peut-être psychologiquement ou même physiquement, elle n'est pas encore 100%. Donc, voilà. À part ça, je voulais vous dire où j'en suis. Donc, je me suis fait opérer il y a un petit jour maintenant, parce qu'on est vendredi, vendredi 19. Je me suis fait opérer le mardi 14. Donc, je suis sorti une semaine après. Donc, l'opération s'est bien passée. Par contre, c'est dur psychologiquement de sortir de l'hôpital et d'y retourner. Et quand vous vous retrouvez couché sur votre lit d'hôpital, au soin continu, parce que j'ai fait un soir, un jour au soin continu, difficile d'émerger de l'anesthésie, parce que moi, j'ai eu une très longue opération, une très grosse anesthésie. Donc, je me suis fait opérer mardi en début d'après-midi et mercredi soir, j'étais encore à moitié dans les vapes. Je pense que j'ai récupéré jeudi matin. Et mercredi soir, je ne savais pas encore très bien où j'étais. J'avais la peine à tenir les yeux ouverts. C'était vraiment très chaotique pour moi de revenir. Et là, à ce moment-là, psychologiquement, c'est dur. Ça vous met une claque de vous retrouver de nouveau à l'hôpital. Et il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de vous pour essayer de trouver les ressources pour rester positif et fort. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que, donc, si vous avez suivi un petit peu, j'ai été me faire opérer pour remettre ma continuité parce que j'avais une poche de côté. Et ce qui vous fait bizarre, c'est que au tout début, quand vous vous touchez, vous regardez, vous vous dites « Oh, j'ai plus de poche ! » Et vous avez un sentiment comme si la poche vous manque. Comme s'il y avait quelque chose de spécial, alors que ça devrait être le contraire. Donc ça, j'ai trouvé assez bizarre. C'est un sentiment assez bizarre. Alors, j'ai eu l'opération qui s'est très bien passée. Après l'opération, j'ai eu des marqueurs inflammatoires qui étaient très, très positifs. Donc, en fait, j'ai eu une convalescence beaucoup plus rapide qu'était prévue. Donc, de ce côté-là, pour une fois, je suis vraiment content. Donc, je suis sorti un tout petit peu plus rapidement que prévu. Le médecin a hésité à me faire sortir le jour de ma sortie. Le matin, il m'a dit oui. Le lendemain, deux heures après, il m'a dit non, 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 non. Vous restez là encore une journée en observation de tout ça. Après, Julia, vous m'avez dit de sortir. Je voulais vraiment sortir. J'aurais dû l'écouter parce que je suis sorti malheureusement un petit peu trop tôt. Alors, les autres fois, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais très faible, mais je suis assez vite remonté en étant à la maison. Cette fois, c'est un peu le contraire. C'est que je suis sorti de l'hôpital bien, assez bien. Parce que dès le jeudi, j'ai pu commencer déjà à marcher. Donc, c'est assez rapide. Et puis, l'alimentation, il a aussi commencé jeudi soir, alors qu'ils auraient dû... Jeudi à midi, j'ai mangé un yaourt. Très important, avec une soupe. Alors qu'ils pensaient commencer que le vendredi. Donc, je suis content. Mais le retour à la maison, c'est dur. Parce que... Vous avez des grosses douleurs. En plus, moi, j'ai... Premier jour, en retour à la maison, j'ai légèrement forcé un peu trop. Et j'ai eu des douleurs énormes au niveau de la sangle abdominale. Donc, vous avez des très grosses douleurs. Ça, c'était difficile. Donc, c'est clair, ils m'ont réouvert. En plus, ils ont refermé. Donc, à l'endroit où il y avait l'astomie. Donc, ça vous fait un trou qu'ils doivent reboucher. Donc, ils doivent retirer sur les abdos. Donc, c'est clair, vous avez la sangle abdominale qui prend un coup. Et... Ce qui est le plus difficile, donc, actuellement, je vais mieux. Je vais bien. Après, ce qui est un petit peu difficile, c'est la reprise du transit. Donc, apparemment, donc, si vous restez longtemps avec la poche, la reprise du transit est très douloureuse. Alors, moi, j'ai eu cette chance. Elle n'est pas douloureuse pour moi. Mais, oui, j'ai un transit de canard. Donc, c'est vraiment difficile. Ça veut dire que vous mangez. Et puis, à la fin du repas, vous avez de grosses crampes. Et puis, des énormes... Suivis par des énormes diarrhées. Et des grosses crampes au ventre. Je crois que le jour le plus dur pour moi était mercredi soir. Parce que j'avais des diarrhées. Je crois que mercredi, j'ai dû aller à peu près entre 20 et 30 fois aux toilettes. Donc, c'est difficile. Donc, la reprise du transit, pour le moment, c'est la chose la plus difficile. Donc, ça vous affaiblit aussi. C'est difficile à... à reprendre un rythme. Donc, là, actuellement, j'ai beaucoup moins de douleur. Je me sens beaucoup mieux. Il y a juste... Il y a juste... Ben, des... Ça tire encore au niveau des... Des coutures. Ça, c'est clair. Mais... J'ai pu... J'ai pu reprendre une alimentation normale tout de suite. Donc, là, actuellement, je limite vraiment les fibres. À cause de ça, j'y prends deux, trois trucs. Aujourd'hui, ben, j'ai dû faire un examen sanguin. Malheureusement, l'infirmière, elle s'est loupée deux fois et sur une piqûre, elle m'en a fait trois. Donc, j'en ai eu trois pour le prix d'un. Voilà. Ben, ça me fait des petits... Des petits sparadraps. Mais... Voilà. Donc, j'attends lundi pour savoir un petit peu les résultats du sanguin. Et... Voilà. Je vous dis en courant. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo parce que beaucoup de gens m'ont demandé un petit peu de les mettre au courant de mon état. Donc, voilà. Je voulais vous faire un petit suivi. Et je pense que je vais vous faire un petit suivi d'ici une ou deux semaines afin de vous... vous dire comment je vais. Voilà. Et puis aussi, donc, je fais beaucoup de sport et tout. Après, je fais aussi quelques vidéos pour... parce que je vais reprendre mon activité sportive. Alors, moi, à savoir que je suis quelqu'un qui ne pouvait pas imaginer un jour sans faire du sport. Je pouvais être malade, il pouvait pleuvoir, on pouvait partir à 8h du matin à l'aéroport. Alors, moi, je me levais à 5h pour aller faire du sport. Un petit peu... on va dire malade du sport. Ce qui me permettait de sortir un petit peu et d'avoir un équilibre dans la vie. Eh bien, bizarrement, avec ce qui m'est arrivé, ça ne me manque pas. Et pour l'instant, je ne suis pas dans un état où j'ai envie de reprendre l'activité sportive. Après, je sais que dès que je vais la reprendre, vous avez des endorphines et tout qui se remet en marche et puis vous allez aller à fond. Donc, je vais attendre vraiment, d'aller vraiment bien pour reprendre l'activité sportive parce que je sais que je ne pourrais pas reprendre tranquille. Et voilà. Mais, je vais refaire une activité sportive en m'écoutant plus et en... en faisant un petit peu plus qu'est-ce que je prêchais pour les autres. C'est-à-dire, prendre des jours de repos, des semaines de repos, etc. Voilà. Donc, je vous remercie encore de regarder cette vidéo pour tous vos messages et pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. J'espère que vous prenez vraiment soin de vous et que vous faites attention à vous et pensez à à vos proches qui sont malades et qui ont besoin de vous. Voilà. Merci et à très bientôt.